profondeur tv la télévision aux informations crédibles mesdames et messieurs bienvenue nous sommes très heureux de vous retrouver dans les cadres de cette nouvelle chaîne profondeur télévision premier numéro de votre émission nous sommes très heureux en tout cas de partager ces moments d'échanges avec vous on va comme d'habitude revenir sur des faits d'actualité politique qui reste dominée par les déclarations des jules alinghetti inspecteur en chef de l'igef depuis les états unis jules alinghetti qui estime qu'il n'y a pas de guerre en république démocratique du commo c'était en marge d'une conférence tenue aux états unis avec les investisseurs on va essayer de revenir sur les propos de l'inspecteur en chef de l'igef qui ont suscité de la polémique au niveau de l'opinion on va aussi faire le point sur les sommets de nairobi qui a mis autour d'une table le président de la république félix qui sait qu'est dit son nom monologue kenyan d'autres chefs d'état de la sous-région mais aussi des rebelles qui mènent des actions négatives sur les territoires congolais ils ont ensemble entamé des discussions et nous attendons encore les résolutions de ces sommets on va boucler cette émission par cette table ronde organisée à l'ouboubashi entre les catangues et les cassayens c'est les présidents de la république qui chapeautent la table ronde en question quelle est l'opportunité de tenir une telle activité dans un pays qui se dit démocrate et démocratique pardon et uni on en parle au cours de cette émission avec sur ce plateau monsieur wilson nous aime pas qui nous fait l'honneur d'être reçu comme premier invité dans cette nouvelle chaîne profondeur télévision bonjour bienvenue bonjour hervé comment allez-vous oui ça va bien alors c'est un réel plaisir de nous honorer nous sommes également très reconnaissants par rapport à tout ce que vous faites pour nous non merci beaucoup profondeur tv je crois que ça sera une nouvelle dénomination que j'inviterai tous nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent d'être scotchés liés bétonnés dans cette chaîne et puis là j'étais à remercier profondement les restaurants elle fille de kinshasa qui nous a reçu ce beau cadre qui est tenu par le couple philo et elizé qui réside en hollande ils nous ont donné ce beau cadre pour que cette émission puisse commencer de temps en temps à venir tourner merci beaucoup ça sera une bonne chose en même temps nous n'allons pas oublier aussi les téléspectateurs que nous suivent souvent en ligne qui est en france entre autrement madame alphonsine en france sans oublier ici à kinshasa hier aussi la maman pasteur arlette mananga d'angola et c'est une prophétesse elle est aussi ici ce sont parce parmi nos gens qui veulent absolument qu'il y ait la profondeur puisse aller de l'avant même dans leur prière faut que la profondeur monte 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 et puis voilà merci en même temps où nous allons parler des autres téléspectateurs qui vont commencer à nous suivre à dater d'aujourd'hui en permanence sur profondeur tv très bien on va directement commenter l'actualité vous avez suivi jules aligne est inspecteur en chef qui a déclaré devant les investisseurs que en république démocratique du congo il n'y a pas des guerres d'entrée de jeu comment avez-vous analysé ou même reçu ces déclarations signées jules aligne est est-ce que réellement les propos de julian ligné était allé dans l'essence de nier les atrocités qui se passent dans la partie est de la république démocratique du congo ou vous pensez que jules aligne était avait tenu un langage diplomatique pour attirer les investisseurs vers la république démocratique du congo c'est un secret de police chinelle aujourd'hui en rdc pour dire qu'il n'y a pas la guerre je crois que gilles aligne est allé au delà de ses propos une sorte une sorte d'orgueil je ne sais pas permettez moi peut-être le thème sera trop dur envers lui c'est un garçon que j'apprécie beaucoup il a beaucoup fait parce qu'aujourd'hui si on connaît au moins les rythmes ou les réseaux de détourner à la république démocratique du congo c'est un travail grâce à lui mais c'est que je lui fais comme remarque la manière de procéder la manière de procéder entre autres de dénoncer le fait vous savez aujourd'hui tu ne peux pas me traiter directement de détourner au moment où mon juge naturel n'a pas encore statué sur mon cas il faut qu'ils aient un jugement rendu pour dire que devant ces jugements là on me condamne comme détourner là je suis détourner parce que ça tient il est bien en connaissance des causes je n'en dis ce qu'on veut pas mais c'est arrivé je crois que il a toutes les preuves avec lui je crois qu'il a tous les temps de se documenter mais revenons sur les cas d'espèce qui est sous les examens il n'y a pas de guerre en RDC il y a trois questions que je vais me poser je pose aussi à nos fidèles téléspectateurs Gilles Allinguetti il est procureur général de la république Gilles Allinguetti il est procureur général près la cour des comptes Gilles Allinguetti il est ministre des relations extérieures ministre des finances ministre de l'économie Gilles Allinguetti il est le premier ministre de la république démocratique du Congo encore et encore Gilles Allinguetti est ce qu'il est le directeur général de l'ANAPI parce que la personne qui est chargée d'aller chercher des investisseurs qui est habilité à le faire pour la république démocratique du Congo c'est le directeur général de l'ANAPI l'agence nationale pour la promotion des investissements dites-moi par rapport à ce que Gilles Allinguetti est en train de faire de s'exhiber devant soi-disant les investisseurs pour la république démocratique du Congo je ne me retrouve pas en lui je ne me retrouve pas si c'est fait plus policier ou flic par rapport au réseau financier congolais là je suis d'accord avec lui et plus loin je me pose aussi la question est ce c'est l'ivresse de lait mais oui Gilles Allinguetti est parmi les meilleurs fonctionnaires les mieux pays de la république démocratique du Congo parlons en droit administratif Gilles Allinguetti sa qualité reflète par rapport au grade de l'administration nationale de la république démocratique du Congo il est il est moins qu'un secrétaire général mais Gilles Allinguetti aujourd'hui il a un salaire plus qu'un secrétaire général il a les avantages n'en parlons même pas plus que ça parce que lui-même nous a dit il nous a invités comme un comme un non mais attendez il mène la patrie financière alors on doit les placer dans des conditions qui les met un peu à l'abri de la corruption comme président Félix Isaké il est chef de l'état de la république démocratique du Congo il peut prendre nous tous nos femmes comme ces femmes non il n'a pas cette liberté là non écoutez il faut catégoriser les choses très bien nous parlons vraiment république Gilles Allinguetti il reste au Congo il reste avec nous la guerre a commencé ça fait 20 ans ce n'est pas une guerre qui est d'une manière officielle qu'on a déclaré en passant à l'article 110 de la constitution mais c'est une guerre qui est plutôt où il ya des groupes qui sont armés à partir de l'extérieur ce n'est même pas une rébellion parce que dans cette guerre là nous considérons même les terrorisme on a parlé d'une guerre asymétrique la guerre asymétrique c'est une guerre qui n'est pas conventionnelle voilà c'est ça que le mot que j'ai cherché ce n'est pas une guerre conventionnelle et une guerre asymétrique chers amis nous devrons comprendre que c'est une guerre qui est fomenté soit par un groupe de gens et là nous parlons nous savions que nous sommes attaqués au Congo par le Rwanda personne ne peut le nier aujourd'hui et si Gilles Allinguetti fait illusion dans cette affaire je me pose la question il est bon pour la patrie financière mais il n'est pas bon pour pour aller chercher les investisseurs ces investisseurs là qu'on se les dise ce sont les mêmes gens qui sont tentés d'alimenter les groupes rebelles nous les savions qui ne les sait pas nous voyons des hélicoptères qui descendent en plein en plein de brousse et tout ça on n'en parle pas et la con là le complot est international par rapport à cette affaire les complots internationale qu'est fait l'ONU la monusque est chez nous ici depuis de 15 ans dites moi qu'est ce qu'ils ont déjà remporté comme comme action mission d'observation ils viennent qu'observer là où on tue le congolais il ne veut pas interposer la paix or la mission primordiale de l'ONU nous le savions tous c'est ramener la paix dans le monde entier est-ce que depuis l'ONU est ici il a déjà ramené quel secteur du pays mais plutôt avec nos troupes nos fardessés aujourd'hui nous avons au moins 170 villages récupérés même les bassins de codeco on les a récupérés à Mangina donc ce sont les gens les gens qui font un bon travail non combattant donc Gilles Alinguette ne pouvait pas sous-estimer le nombre des morts autre question est ce que Gilles Alinguette s'est rendu aux états unis pour son compte personnel où il a été mandaté par l'IGF ou la république démocratique du commun parce que moi j'ai trouvé un peu aberrant que Gilles Alinguette qui est inspecteur en chef de l'IGF puisse aller participer dans un sommet des investisseurs alors que nous avons un ministère ici du commerce extérieur nous avons un ministère de la coopération on a un ministère des affaires étrangères bref toutes ces 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 institutions mises à côté mais Gilles Alinguette qui prend de l'avant est ce que c'était une initiative personnelle où vous pensez qu'il a engagé la rdc à travers cette conférence sur la question je reviens aussi sur une autre question est ce que dans les prérogatives de Gilles Alinguette c'est reconnu à lui d'avoir une mission pour aller chercher les investisseurs pour la république démocratique du Congo non je ne pense pas la mission de l'IGF est bien définie dans les documents de la république démocratique du Congo moi c'est que c'est qui me coeur un peu aujourd'hui lorsque quelqu'un qui se porte comme la porte étendard de la lutte contre la corruption est aujourd'hui se retrouve pour aller chercher les investisseurs c'est à contrario c'est une contradiction alors est ce qu'il a fait ça à dessein pour chercher aussi son lobbying à lui parce que je me dis aussi est ce que nous risquons que les présents félicitations puissent nous créer un autre homme politique comme il est déjà bourré d'argent je me pose cette question là non cher ami je crois que M. Gilles Alinguette n'est pas les procureurs à la république moins encore alors pour attirer les investisseurs il faut vendre une autre image du pays oui nous allons vendre l'image du pays autrement mais en disant que nous sommes attaqués le pays est asségié par des troupes étrangères ça nous devrons les crier haut et fort les rwandais qui sont fait soi-disant les génocides soi-disant les génocides et moi je ne crois pas à ça jusqu'aujourd'hui mais qu'est ce qu'ils n'ont pas dit mais il y a combien de morts plus de 30 millions de morts justement c'est parce que les rwandais s'ils vendent c'est mort non mais attends nous n'allons pas marcher notre pays au-dessus de 100 des gens des autres et respectons quand même la mémoire des congolais s'imposent dans les dans les concerts des nations cher ami les rwandais s'imposent dans les concerts des nations par rapport à quoi par rapport à l'or les coltans volés au congo non mais attends pourquoi aujourd'hui on aura réaliment vous allez venir qu'est ce que vous avez fait de toutes ces richesses vous voulez brader au quotidien non on l'a on n'a jamais c'est kabila qui l'a bradé ici en train de se dire aujourd'hui a créé le fonds le fonds des souverains et aujourd'hui les petits congolais qui naissent aujourd'hui nos enfants peuvent espérer trouver quelque chose avec le fonds souverain on est en train de récupérer combien de territoires par rapport à nos minéraux qui sont déjà hypothéqués vendu il ya des sites you maladie qu'on a déjà vendu les minéraux du congo au delà de 25 ans sur quel droit mais il est aussi complice lui il a géré la gécamine mais attends je le réserve je le réserve par rapport à ça mais dis moi il nous a dit la vérité et aujourd'hui on lui donne raison parce qu'il est en train de récupérer une partie de nos carrés miniers avec glencore et ainsi que les projets ventura dites moi est ce que you m'a menti quand on a dit qu'on a mal négocié les partenariats c'est pour cela que you m'a monté au canon pour dire que écoutez on a déjà hypothéqué les minéraux du congo pour 25 ans d'exploitation très bien on va boucler avec jules alinguete il ya une interpellation au niveau de l'assemblée nationale moi je n'arrive pas à comprendre est ce que jules alinguete doit-il répondre de ses actions au niveau de l'assemblée nationale est ce qu'il est rédévable devant l'assemblée nationale nulle part que j'ai l'allinguete est rédévable dévoile il ne peut pas je crois que la démarche du député lui aussi peut-être que je me pose la question c'est une récupération politique j'ai récite ces matins j'ai récite ces matins deux coups de fil provenant de france mais c'est augustin boucoufa que je salie en passant ainsi que madame zozo domé de la france qui s'abonne à la chaîne qui s'abonne à la chaîne aussi ils m'ont posé la question sur cette invitation dit cette interpellation du député mais je me dis toujours les députés quelquefois ils oublient leurs prérogatives au moment où il y a des détournés de fonds ici ils sont absents partout ils sont absents partout et là où il ya un problème parce qu'ils savent que jules alinguete les a acquis et tous complices par rapport à ça mais attend que le député qui t'aborde les groupes armés qu'il arrête de poursuivre gilles alinguete c'est nous la population qui demande au chef de l'état qui démissionne qu'il arrête un peu parce que quand il commence à faire des ailes par rapport à une prise de position ça je suis pas d'accord avec lui très bien on va cette fois ci aborder on va toujours rester dans les chapitres de la sécurité mais cette fois ci on va parler de ces sommets de Nairobi qui a mis autour d'une table les chefs d'état de la sous-région mais aussi les représentants ou les délégués des groupes armés qui sème de la terreur ici sur notre territoire monsieur wilson est ce que vous pensez qu'à ce jour la rdc doit continuer à négocier avec des gens qui tuent nos frères et soeurs continuer à négocier c'est un langage il doit toujours se dire en matière des relations politiques et puis dites moi aujourd'hui pendant 18 ans qu'on a géré ces pays on n'a pas donné à notre armée l'armée qu'on doit appeler l'armée dissuasive et républicaine on l'a pas doté justement parce que des temps en temps on a pris ces rebelles on l'a on a fait le mixage il y a eu mixage il y a eu intégration de tous ces rebelles de chez nous ici mais quand cela ne tienne aujourd'hui il y a un effort qu'on devrait faire et cet effort là nous le voyons mon cher ami je te dis tout à l'heure là il y a nos troupes qui ont récupéré plus de 171 territoires c'est vrai que pendant la mutualisation aussi avec nos amis de l'ouganda mais du moins il ya un travail qui s'est fait et ça je crois que le président c'est donné la peine pour que il ya un bataillon que moi je peux témoigner qui ont récupéré mandina ces bataillons ils sont venus de kinshasa formé au gabon ce sont les congolais qui ont récupéré mandina qui est laissé les fiefs de codeco mais par contre c'est que je peux dire pour expliquer que nous ne pouvons pas continuer à aller en guerre contre ces groupes rebelles parce que ils sont alimentés à l'extérieur avec un bon armement et une formation et cet extérieur n'est pas d'autre n'est pas d'autre qui est le rwanda tout le monde le sait parce que d'un moment l'armée a présenté devant nous tous les chassas et qui gagne aujourd'hui en restant des très bonnes relations les relations non mais attends des raisons diplomatiques je crois que félicite en arrivant au pouvoir ne pouvait pas commencer à aller en guerre aussi longtemps qu'il devait il devrait d'abord s'imprégné de la situation aujourd'hui au moins il a tous les informants non maintenant maintenant il s'est imprégné de la situation c'est pour cela que tu vois il est allé encore négocier avec les rébelles mais non mon cher ami je t'ai dit ce sont les mêmes faibles ce qu'on a réprochés hier à kabila non mais attend peut-être que nous confondons les temps quand kabila est venu dans ce pays c'est lui qui est venu avec les rebelles qui est différent par rapport à felix et ce qui dit felix et qui dit c'est un homme épris de paix et de démocratie il a hérité un pouvoir par rapport à la situation que nous connaissons tous nous ne voulons pas y revenir là dessus mais plutôt par rapport à la réalité aussi notre temps qu'on n'a pas une armée républicaine dissuasif dites moi vous allez faire face à ça comment et cette communauté internationale qui est déjà instrumentalisée qui est déjà copiée une communauté qui est qui est là que pour leurs propres intérêts au détriment des peuples congolais alors dites moi qu'est ce qu'ils devraient faire il faut aller négocier avec eux mais dis moi aujourd'hui on va négocier tête haute hier on négociait la queue entre les pattes vous les pensez oui alors que les rebelles mais c'est pour preuve c'est pour preuve l'accord de l'oussac où en sommes-nous avec les mécanismes nationales de suivi l'être morte non mais attend non mais pas dans l'organisation depuis qu'on a signé ça c'était pas fait c'est que des présidents c'était kabila kabila soit disant à respecter ça mais les pays tiers qui ont signé ensemble avec lui qui a respecté même la structure qui aime les mécanismes nationales de suivi à l'aise à nougat d'ailleurs ça n'existait pas allez-y au rwanda ça n'existe pas pensez-vous qu'à ce jour cette histoire d'aller négocier avec les rebelles des gens qui nous tuent les gens qui nous attaquent kabila l'avait fait mais rien n'avait changé aujourd'hui vous partiez encore négocier avec ses rebelles entre guillemets rwandais ougandais bourrondais pensez-vous qu'on va réussir à mettre fin à la guerre avec ces négociations vous avez vu il ya un qui est à la cpi comment il s'appelle encore son nom échappe tomalubanga non pas tomalubanga il y a l'autre qui quand il était encore ici il se disait congolais arrivé à la cpi quand il s'est présenté il a dit non non je suis rwandais je vais être à juger en kiné rwanda non c'est pas maquette ça m'a échappé son nom mais est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que la négociation ici ou les négociations avec les rebelles vont apporter quelque chose de nouveau je ne suis pas pessimiste moi j'espère encore un congo nouveau un congo beau et un congo avec la paix et c'est je crois que c'est c'est le vœu du chef de l'état en train de faire c'est qu'il dit que nous ayons la paix à tout prix et aujourd'hui si nous devons négocier avec eux c'est dans le cadre où pour que nos frères et soeurs du kivu retrouver la paix et la paix ne peut pas se passer par les armes la paix ne peut qu'elle se passer là de pour parler et c'est pour cela que moi j'encourage qu'il aille négocier avec mes têtes hautes est-ce qu'on continue pas de fragiliser notre armée prendre ces rebelles les intégrer au niveau de l'armée nationale est ce que ce n'est pas toujours une manière pour nous de fragiliser cette armée non mais attend on n'a pas parlé c'est d'abord qui nous attaquer on n'a pas pas hervé on n'a pas on n'a pas parlé du mixage des groupes armés on n'a même pas pas on n'a pas pas les conditions posées par les représentants des groupes armés lorsqu'il ya négociation chaque parti pose des conditions mais qu'elle pose des conditions quitte à maintenant à l'autre partie à la partie tierce de voir si je peux adhérer à ces vous les savez que ça s'incline toujours non je ne suis pas pessimiste je suis encore optimiste je crois que cette fois ci on aura des bonnes décisions vous les pensez oui je crois ça vous avez vanté ici la diplomatie agitant des faits de contact avec les pays voisins mais comment expliquez-vous que ces mêmes pays voisins continuent à nous attaquer en dépit de cette diplomatie agissante mise en place par les présidents de l'agriculture nos frontières sont poroses je crois que les gens peuvent accéder comme ils veulent ça c'est déjà un élément détail de deux ces gens là dont nous appelons des rebelles aujourd'hui ce sont les mêmes gens qui vivent ensemble avec nous alors ils utilisent leurs relations imagine que dans un groupe de whatsapp vous voyez des photos ou des images capturés des images des gens sont capturés au moment où dans l'officiel on n'a rien vu alors qui est tenté d'alimenter ces rebelles là c'est ça la plus grande question proposée mais ils sont d'ici à kinshasa justement ils sont ensemble avec nous c'est là où vous allez voir que le président de l'assemblée nationale va demander aux députés de quitter les groupes armés il faut qu'ils quittent les groupes armés parce que ça ne bénéficie pas la république démocratique du congo ça fragilise la bonne marche et au développement de la république démocratique comme attendez un peu il ya des rapports de l'onu il ya des rapports des ong qui ont tablé noir sur blanc et des gens parmi nous sont en sont des connivences avec les rebelles qui nous attaquent mais comment jusqu'à ce jour notre justice n'a jamais n'est jamais parvenu pardon à mettre la main sur tous ces gens d'abord les députés ils sont munis d'abord on ne veut mettre en place une justice transitionnelle c'est un processus je crois que les ministres et pour elle est en de travail là dessus et les chefs de l'état était d'accord pour ça je crois que même lui-même d'appui des toits à l'occasion que nous avons suivi du chef de l'état il en a parlé la mise en oeuvre c'est ce que vous voulez poser quand est ce que la mise en oeuvre mais aujourd'hui vous êtes d'accord avec moi que le ministre de la le musée des affaires humanitaires les affaires humanitaires travaillent ensemble avec le musée de la justice pour la mise en place d'une justice transitionner ça prend à combien de temps non mais attend c'est une affaire de la république vous n'allez pas catégoriser ça avec une affaire des familles de la vie des gens oui je n'en disconviens pas mais vous savez que combien de morts qui a eu depuis que la guerre a commencé à 20 ans vous attendez aussi passer 20 ans pour voir non 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 mais pour preuve pour preuve avec l'état des sièges vous avez vu la diminuer un nombre du le nombre des morts de l'état des sièges tant combattu par les élus des provinces l'état des sièges est combattu par les élus des provinces concernées parce que ils sont en connuance avec l'ennemi ils estiment que l'état des sièges n'a rien apporté non parce que ils sont ils sont ils sont ils sont habitués à faire des magouilles ils sont habitués pendant cette pour cette période là ces moments là oui soit disant il ya des il ya la guerre soit disant il ya des attaques c'est là où ils profitent pour prendre les minerais pour vendre donc ils sont des complices l'état des sièges pour vous c'est l'état des sièges c'est une réussite solution idéale c'est une réussite pour l'instant c'est la solution idéale pour l'instant parce que ça n'a pas encore démonté les limites très bien mesdames et messieurs nous poursuivons cette émission avec monsieur wilson et pendant ce temps nous vous demandons de vous abonner très massivement mais aussi de partager nos différentes vidéos nous sommes profondeur télévision un média en ligne émettant ici à kinshasa capitale de la république démocratique du congo on va prendre les derniers thèmes de démission c'est la table ronde qui se tient à l'eau bumbashi vous avez suivi il ya peu les déclarations incendiaires entre katanga et kassaïn les uns et les autres s'accusant mutuellement alors on va essayer d'analyser l'opportunité de cette table ronde je reviens à vous monsieur wilson mouzema est-ce que l'idée d'organiser une table ronde pour tabler sur la question kassaï katanga est ce que c'était une bonne idée l'idée est très bonne je t'ai dit parce que cette question est instrumentalisée par les politiques je me pose la question est ce que vous verrez un simon qui manque en anglais chère spirituelle de l'église l'imangiste prêcher la haine ou la division non de même aussi la même question je dirais est ce que vous pouvez voir monseigneur le canal en bongo prêcher la division non plus de même avec ces déclarations des protestants qui est beaucoup d'eau ils ne peuvent pas prêcher cela mais c'est que j'ai ce qui c'est qui me déçoit c'est les comportements des politiques ils en font leur récupération politicien le problème du kassaï et du katanga n'a pas commencé aujourd'hui il ya des déclarations plus d'une trois décennies ou quatre décennies nous les savions vous saviez ce que c'est passé à à l'université de l'ouboubachi à l'époque il y avait l'opération l'étitimboka non avec koya gyalo paix à son âme avec les biloulous nous savions à l'appelé mouza car le bond ainsi que qu'il voit au moins on les en a appelé les casseux de biloulous mais nous on ne peut pas continuer à produire du monde alors mais le vrai problème est que nous devons soutenir l'esprit que messieurs mouboutou nous a laissé messieurs mouboutou nous a laissé tatabo mokko mabob mokko et kolobo mokko et si tout congolais doit intérioriser cette pratique là j'espère bien que nous reviendrons à la cage de départ de l'amour qui a toujours caractérisé les peuples congolais entre eux il ya débat sur la loi électorale à l'assemblée nationale pourquoi on n'est pas poussé aussi les députés à revenir sur sur cet aspect des choses que vous vous avez rélevé ici cette histoire de régionalisme et où pour être candidat gouverneur dans une province il faut forcément être originaire de cette province est ce que vous pensez vous ne voyez vous pas que c'est c'est une mauvaise lecture de la loi je crois qu'on n'a jamais interdit que c'est quand tu n'es pas de cette province là tu vas postuler je prends l'écart paix à son âme l'ancien gouverneur de goma le vieux conne de vracicanda qui vient de nous quitter il n'y a pas longtemps c'est ça non il a envie il est décédé depuis depuis une année paix à son âme je crois que c'était lui il a été gouverné au nord qui pendant les aïres pendant les aïres il a postulé il a postulé l'administration des originaires n'a pas marge n'a pas bien marché on doit revenir à la système où mobutu peut prendre quelqu'un de l'est pour l'avoir à l'ouest et l'ouest peut aller au sud c'est que non c'est encore faisable aujourd'hui avec c'est faisable et qui oui nous devrons arrêter en puissance oui c'est ce que nous devons nous décrions moi j'ai dénoncé là je me dis l'honorable dominique qui a commencé cette histoire d'une manière visible je les condamnes à corps et à cri non c'est lui qui a qui a fait réveillé c'est ce géant qui dormait encore je ne sais pas pour quelle fin mais je crois que c'était le vœu politique qui les a poussé à réfléchir à cette manière là et je les condamne et je dénoncerai toujours contre cette attitude les propos du gouverneur du cassail central qui a dit qu'on ne va pas faire du camouménon sapou ici chez vous pensez-vous que ça va dans les chances de réunifier encore les gens où vous estimez que c'est encore un propos déplacé non c'est pas un propos déplacé c'est un propos ou qui devrait interpeller chacun de nous qui devrait dire que nous ne pouvons pas être comme les autres et c'est un propos interpellateur il ne faut pas toujours prendre dans l'essence et défigurer des choses il faut toujours prendre il faut positiver et quand vous positivez vous verrez que tout ce que vous ferez il y a de l'avant donc nous a dit aussi vous avez dénaturé ses propos non on n'a pas d'être dénaturé sur ses propos je crois que c'est le service de communication des légers qui l'a dit non mais attend mais après j'aurai tiré les communiqués c'est désolant très bien on touche vers la fin de l'émission alors en gros qu'est-ce que les congolais doivent retenir de la table ronde du katanga du sommet des naïrobis mais aussi des propos des îles à lignité bon ce sont des propos pour l'instant il ya encore beaucoup de blessures faut pas remettre les les couteaux dans cette plaie là il ya beaucoup de familles qui ont perdu les cellulaires alors ce qu'il a fallu faire à gilles à lignette que je lui produisera comme conseil c'est de présenter les excuses un pardon sincère pour dire qu'écoutez peut-être la manière dont il a communiqué qui a fait défaut parce que au fait gilles à lignette devra le reconnaître il a eu l'état de faire un grand travail aujourd'hui au moins hervé chaque 48 heures tu peux savoir tel qui a détourné donc c'est un travail que je tiens à le féliciter la seule institution qui a été félicité par les présidents lors de son discours voilà donc il devrait continuer sur cette lance là et non s'est géré dans des histoires qui sont qui ne tiennent pas debout pour lui il a il a il a perdu sa mission régalienne vous pensez qu'il communique trop il communique à l'excès pas trop communique à l'excès et je crois que les services des communications de gilles languette sont en train de nous suivre pour lui demander d'arrêter un peu de communiquer les laisser c'est qu'ils ont appris la communication faire pour lui vous avez fait la communication des organisations moi j'ai fait les journalistes mais politique les juristes voilà moi j'ai fait la communication de marketing et ici je ne sais pas là c'est ça la communication des organisations donc voilà il ya des manières à les faire mais la manière dont il avait procédé voilà les conséquences aujourd'hui très bien l'émission terminée comment c'est pas votre structure les communicateurs de l'union sacrée ces chers amis l'institut continue continue vous l'excuse de rançonner les autorités non moi moi je n'ai jamais été dans ce genre de pratique vous saviez la fois passée madame gisèle litimba en france que je savais votre spécialité c'est des insultes semble-t-il non non madame gisèle litimba m'a appelé par rapport à ça si madame gisèle elle s'abonne aussi ainsi que mais c'est beaucoup de tonton qui va lui aussi doit s'abonner ils m'ont posé la question sur cette affaire soit disant que les communicateurs partent pour que rançonner demain qu'est mandé qu'est mandé oui qu'est mandé non non moi je ne pense pas moi je n'ai jamais vu 100 dollars c'est la bagarre générale non c'est c'est une trompée on a trompé c'est pas vrai moi je l'ai dit je suis avec les amis tout le temps en ligne puis on se parle un peu on se voit ça n'a jamais existé cette affaire là c'est plutôt quand on revient ici ils ont rendu visite à aux autorités s'il ya un transport je n'ai ce que visite non mais attend telle que lorsque l'igf a récit le communicateur moi j'étais là il nous a expliqué la mission il y avait les points que moi j'ignorais par rapport à la mission non mais attend il n'avait pas rapport à quoi à votre visite non la visite était toujours pour en savoir plus qu'est ce qui se passe à l'ige parce que les gens critiquaient en qualité de qui ou je ne sais pas en qualité de qui vous allez chercher à savoir ce qui s'est passé à l'ige je suis communicateur de l'union sacrée près du chef de l'état vous êtes communicateur de l'union sacrée près du chef de l'état quelle est la nature juridique de cette histoire merci beaucoup pour me poser la nature juridique de cette histoire je vais te dire hervé si vous aimez votre pays vous voulez servir autrement et nous on aime les pays c'est comme cela que nous disons nous avions adhéré à l'esprit en train de faire ce qu'il dit c'est pour cela que nous disons près de notre pays mais le président a un service de communication avec lui ça c'est ainsi c'est un service institutionnel oui oui ça c'est par ma volonté que je le fais sans qu'on me paie qu'est ce que vous gagne qu'est ce que je gagne du moins mes avis sont pris en compte quand j'ai réclamé qu'on puisse acheter des des uniformes comme pour les militaires les tenues pour les militaires les uniformes pour la police ils ont fait quand je viens à la télé je vous dis que ça me le connaît c'est que tu dois faire faut tu dois quitter ton bureau climatisé aller travailler sur terrain il l'en a fait il veut de parler il veut de quitter les grands katanga il ya quelques jours donc c'est ce que j'ai fait pour cette histoire des tables rondes mais non c'est le fait seulement ici à kinshasa dans les marchés ici ça brûle vous les savez oui la situation la situation n'est pas seulement comme on a pas vu les premiers ministres la situation n'est pas seulement comme on va parler de ce qui nous concerne l'économie internationale est attaquée c'est pour cela que nous nous pouvons qu'est ce que nous faisons qu'est ce que nous nous faisons sur le plan interne sur le plan interne des organisations lorsqu'on dit que les chefs d'état se donnent la peine pour acheter les bateaux de pêche pour que les congolais demain après demain comment ça c'est lui qui a été limogé ici à la presse présidentielle lua kabouang abram un tweet annonça l'arrivée des bateaux de pêche puis malheureusement il a été recadré dans votre ministre qui a suivi je n'entre pas dans ces petits détails là je crois que s'il a dit ça moi j'attends que la réelle est aussi des communicateurs je ne sais pas mais invitez les eh ben il ya ses libres choix on est on n'oblige personne et puis voilà nous sommes tous démocrates on a terminé l'émission alors la caméra est là devant vous votre dernier message au public et on va se séparer dernier message je tiens d'abord à féliciter madame maman pasteur et pro pasteur philo aujourd'hui avait écouté nous sommes au début de notre chaîne des télévisions profondeur tv nous voulons que tout le monde s'adhère pasteur philo pasteur élisé en hollande je vous salue à travers l'émission que votre notre confrère hervé à nîmes sir profondeur télévision télé télévision je voulais parler l'anglais donc voilà quelque part aussi j'ai dit aussi à maman zozo bon séjour à kinshasa maman zozo domé et les ya kinshasa bon séjour j'ai sali madame giselle en france j'ai sali et tous nos fidèles télévision tout ce qui c'est papa augustien papa augustien beaucoup lui et qui est en france aussi tous j'ai l'air sali voilà hervé la hervé la on vous aime beaucoup hervé abonnez vous abonnez ils vont ils vont s'abonner je crois que c'est un travail d'être un bon travail que tu as toujours fait c'est pour cela que les téléspectateurs réagissent quand même c'est pour cela qu'il faut que nous aient la reconnaissance avait un papa augustien beaucoup fin qui est aussi en france ainsi que mc didibola qui en france mais moi je vous dis merci d'avoir accepté notre invitation vous avez disponibiliser de votre temps et de votre énergie ce qui n'est pas facile dans cette ville de kinshasa où il ya des embouteillages tous les jours où il ya des soucis financiers qu'on sort en tout cas grand merci pour votre disponibilité merci beaucoup à vous aussi téléspectateurs qui ont donné le temps de nous suivre à mac et massivi tout ce qui sont aussi en france mais je ne sais pas hervé tous ces gens là quand ils te suivent ils m'appellent je sais pas pourquoi ils s'abonnent abonnez vous abonnez vous ça c'est une chaîne je sais pas vous allez découvrir avec hervé c'est les merveilles quoi franchement en tout cas merci merci l'émission est terminée grand merci à vous tous qui avez suivi cette émission moi je vous lance un seul message abonnez vous très massivement sur cette chaîne profondeur télévision partagez nos vidéos invitez vos amis invitez vos contacts invitez vos connaissances à s'abonner aussi mais aussi à partager nos vidéos merci à exaucer koukola qui était derrière la caméra pour vous proposer ces très belles images à toutes et à tous merci de nous avoir suivi au revoir profondeur tv la télévision aux informations crédibles